salut à tous alors aujourd'hui je fais une petite vidéo déballage montage un peu et puis surtout mon avis en fait sur mon nouveau châssis simix pro j'étais sur un châssis playset challenge pliable ma chasse de camping et je suis passé en dur donc et je suis super content donc voilà je vous laisse découvrir la suite en vidéo voici les trois colis reçus donc ces trois numéros de suivi différents donc j'ai dû chercher dans deux endroits différents faites attention quoi enfin si vous faites livrer à la maison enfin c'est trois numéros différents trois suivis au niveau du haut niveau du tarif il n'ya pas mieux il n'ya pas moins cher ailleurs 43 euros livré avec le siège et le châssis tracresseur je crois que j'avais regardé ils sont à plus de 100 euros donc sincèrement déjà niveau tarif de livraison bah c'est super quoi on va regarder ce qu'il ya dedans et puis je vous reprends ok donc je vous reprends comme ça on va regarder ce qu'il ya dedans j'ai pas encore ouvert j'ai juste de enlever le scotch donc comment ça se présente dedans et ben voilà ok tiens un petit mot merci garry ok c'est cool merci à vous les mecs donc on va voir donc là bon bah il ya la liste du matos ça ça doit être le plan ouais le plan alors comment c'est foutu donc ouais c'est repéré par des petites pastilles je sais pas si les pastilles sont sur les seront sur les châssis mais voilà ok bon simple je crois que au niveau du du plan il faut pas se prendre la tête ok suivant bon bah c'est quand même bien emballé après en plus que ça soit pas cher c'est très bien emballé les petits capuchons les petits que l'autre oise là je crois qu'on s'appelle c'est le support de ce support de siège qu'est ce qu'on a d'autres ah je dis des conneries il ya peut-être un autre plan là dedans là bon on verra ça c'est vraiment c'est vraiment super propre et en plus ils te mettent par parti quoi une partie numéro 6 avec les vis qui vont bien et puis les pièces et les pièces partie bleue c'est cool partie bleue en fait non c'est alors c'est pas je t'en peux liser mais voilà on sait que voilà ça c'est la partie bleue avec les dix et ainsi de suite voilà ça c'est cool on va pas trop se prendre la tête partie 3 les vis qui vont bien ok bon on va passer aux autres profilés ça c'est des profilés que j'ai pris en plus on va passer à l'autre carton alors avant de vous montrer le deuxième carton là je voulais vous montrer le support pédalier sincèrement je m'attendais à un truc quand même assez costaud mais là il est quand même bien lourd il est bien mastoc et c'est pas ça n'a pas l'air super épais ça va être 15 mm mais déjà les lieux il a l'air vraiment super costaud avec plein de trous donc ça c'est super cool là ici là c'est le carton de profilé donc il ya du papier qui est quand même sacré de papier ensuite il ya du carton et ensuite ils sont encore emballés par du du film comme ça et tirables donc c'est enfin voilà s'il ya des rayures là franchement c'est de ma faute quoi c'est pas on va quand je vais les ouvrir je vais regarder mais sincèrement c'est super bien emballé moi je viens d'un j'avais ça voilà j'avais ce truc là là ce châssis pliable j'en étais toujours content j'étais j'étais super content et en fait depuis que j'ai changé pour à partir de l'an où j'ai eu le où j'ai eu le dd là ici là bas il a fallu là c'était pas possible quoi ça avait c'était jouable mais mais sincèrement ça bougeait un peu c'était pas cool sincèrement ouais il est il est plus gros que ce que que ce que j'imaginais sur les photos par rapport parce qu'il ya un gt pro je crois c'est le premier prix celui ci je vais monter ça tranquillement et puis on se retrouve avec le châssis monté avec avec le matos installé ok donc voilà mais ça y est le montage est terminé ça fait quelques jours que je j'ai modifié j'ai rechanger le siège les rechanger la hauteur j'ai repenché un peu le siège parce que j'aime bien m'écraser dedans enfin voilà ça y est tout le matos est installé je vous serai de mettre des petites photos sur le matériel que j'ai mis derrière bon je suis pas je suis pas fortiche au niveau de la câblasse et puis en plus j'attends encore des petites des petites des petits joints là pour boucher des trous là pour éviter la poussière au niveau de des rainures mais voilà donc je suis super content du châssis ça rend super bien je suis vraiment super bien installé ça change ça change du tout au tout un pour le avec le siège pliable là là c'est vraiment génial donc voilà donc là j'ai installé au niveau du matériel que j'ai moi c'est des trucs que j'ai fait maison je fabrique donc j'ai fait bah là il ya une petite un petit dashboard j'ai pu installer donc les ventilateurs que j'ai débranché parce que ça fait quand même vachement vachement devant je pense que je vais l'utiliser mais juste pour rafraîchir quand il fera chaud sans sans la puissance à l'accélération parce que ça envoie quand même la purée ça c'est le donc ça c'est rédillon cd je sais pas si vous connaissez mais voilà c'est un cadeau que j'ai gagné sur une course voilà un tirage au sort voilà c'est moi qui ai gagné donc ça je suis j'étais super content ça c'est un petit dashboard que je fabrique donc avec l'aide et puis une petite bottom box avec avec donc le stream deck dedans voilà j'ai remis deux petites tablettes pour la pour le café pour la souris et puis pour le téléphone ça c'est c'est une écharpe c'est la même c'est la même texture que le fauteuil sauf que c'est une vieille écharpe que j'ai découpé et que j'ai et que j'ai posé sur une plaque en métal que j'ai mis sur le châssis au niveau du châssis alors pour l'installation de la box j'avais acheté en plus des petits supports métal bouton box voilà qui vendent en plus je crois que c'est 9 euros les la paire donc j'en ai mis un ici puis j'en ai mis un juste en dessous là ici pour faire tenir ma petite plaque en métal avec mon écharpe bon voilà on voit une fois qu'il ya du double face partout on a camoufli la merde au niveau des pédales quand même bien installé pour l'instant j'ai dû alors c'est moi j'étais sur le châssis pliable toujours et j'ai trouvé que finalement mes pédales étaient bien molles donc j'ai pas j'ai redurci j'ai redurci les pédales parce que j'ai trouvé que c'était trop et donc là là je suis quand même bien mieux ensuite j'ai installé aussi un bass checker ça c'est tout récent donc j'en ai mis qu'un seul pour l'instant je vous ferai écouter où je ferai une autre vidéo mais alors ça c'est vraiment c'est alors ça c'est ce que c'est utile c'est pas utile ça rien est ce que c'est immersif et tout ça ouais franchement c'est vraiment c'est hyper immersif c'est du amazon l'ampli et puis je vous montrer dessous l'ampli et la baffe qui se situe dessous là bon je vous mettrais peut-être une photo c'est 80 euros le tout et sincèrement pour 80 euros bon ben voilà j'ai fait aussi un système de silent bloc quelqu'un qui avait partagé ça sur le discorde silent bloc parce que moi j'ai une pièce à coucher à côté et je voulais réduire à max déjà je voulais que mon bass checker il envoie la purée pour que je sente quelque chose et mais je voulais que ça réduise les vibrations donc j'ai j'ai isolé un peu alors ça isole ouais ça ça change par rapport à quand on est directement sur le châssis mais ça fait quand même un petit peu de bruit alors pour revenir sur les silent la vite fait sachez que ça fait en fait comment dire le siège du coup il est il est il bougeote comme ça mais c'est assez rigide mais il bouge quand je les montais j'ai dire putain c'est bizarre ça va ça va bouger dans tous les sens et finalement c'est c'est assez rigide mais ça bouge un peu comme si comme si quand on s'assez dans une voiture je veux dire voilà on sent que ça bouge quoi le siège il bouge la suspension de la voiture elle bouge donc ça c'est cool pas c'est cool et c'est passé finalement c'est pas si dérangeant que ça ensuite j'ai ajouté dans mon kit là parce que moi j'avais déjà un support écran j'ai pas montré derrière moi j'avais déjà un support écran comme ça et donc j'ai rajouté un petit profilé ici là de 200 pour pouvoir en fait il fixe et mon bon support écran qui a vissé un tout simplement donc déjà rien que ça support écran comme ça je crois que j'avais payé ça 30 euros sur amazon si je crois enfin je sais plus 30 balles le support écran le support simple d'écran chez simix c'est 40 euros un est vraiment tout simple il y en a un autre qu'on peut affixer au châssis qui qui va un petit peu moins de 100 euros donc ça c'était toujours ça de gagner c'était chaud bah voilà au niveau du tarif déjà on y gagne quoi alors attendez je sais pas si vous allez entendre je vais me mettre ici je vais juste je vais juste envoyer un test juste pour que vous entendiez bon voilà je sais pas si on entend la vidéo mais au pire je ferai une vidéo éventuellement dédié là dessus si ça vous intéresse vous me dites en commentaire et puis et puis voilà maintenant moi voilà hop quand je me mets dans le châssis voilà moi ce que j'aime bien voilà c'est ça c'est la ma vision est parce que voilà je suis en fait je veux pas voir moi le dashboard de ici de la voiture et là en fait je suis pile poil à hauteur pour voir en fait directement le dashboard mais je veux pas en fait je veux pas voir moi le dash du jeu donc là c'est vraiment impeccable je suis un peu je suis un peu penché dans le siège mais je suis vraiment super super bien installé quoi je vous mettrais en description le les liens vers le site sachez que donc le châssis là c'est le r80 je sais pas si je l'ai dit mais vu que j'ai abandonné le panier quand j'ai fait l'achat j'ai abandonné au moins 20 fois le panier parce que je n'arrivais pas à me décider et en fait vous recevez un code promotionnel parce que parce que vous avez oublié votre panier vous avez abandonné la commande donc c'est toujours 5% en plus de gratter je crois que ça m'a fait 40 euros de bénef bah c'est les 40 euros de livraison donc c'est vraiment impeccable donc je suis super content pour ça et puis voilà donc je leur fais pas de pub mais mais sincèrement pour avoir quand même farfiné tous les sites et puis moi qui suis un peu tiens je vais revenir après sur le siège moi qui suis un peu comment dire je suis pas très gros je suis parce que en fait j'avais pas besoin d'un châssis hyper cossu quoi j'avais pas besoin d'avoir des profilés à 120 j'ai pas besoin j'ai pas un châssis dynamique j'avais pas besoin de voilà plus les profilés sont gros plus plus c'est cher moi j'ai pas besoin de ça je fais un mètre 67 je fais 55 kg bon ben voilà j'ai pas besoin d'un truc hyper cossu et puis ça ça me suffit mais largement quoi quand on voit le résultat sincèrement et à part l'écran voilà maintenant je me dis qu'ils vont moi le prochain prochain truc ça sera ça sera du triple screen donc soit les deux que je rajouterai de la même marque à gauche et à droite soit un grand angle mais je suis pas trop fan du grand angle pour revenir au siège j'ai pas je vous ai pas mis le déballage du siège donc voilà comment ça se présente j'ai pris le moins cher c'est le châssis gt celui du dessus c'est le châssis j'étais pro là celui ci moi ce que je voulais vu que j'ai un petit cul je voulais ici le minimum d'espace donc donc je crois que ça fait 480 ça fait moins de 500 ou 500 peut-être et c'est impeccable voilà moi je suis dedans je suis pas rembourré parce que voilà mais je suis bien installé je voulais surtout pas je sais pas si vous y pensiez mais moi je fais un peu aussi de simu de vol et donc je compte utiliser le châssis pour pour faire du vol et je voulais pas en fait sur les gros châssis souvent vous avez sous les sparco vous avez une grosse un gros retour ici moi je voulais un truc où il ya un petit peu de retour mais je voulais pas un gros truc parce que quand je fais du vol ou même en voiture sur certains jeux en vr et ben quand vous tournez la tête à gauche ou à droite et ben et ben ça tape donc puis quand je fais du vol moi j'aime bien regarder à droite et à gauche ce qui se passe en bas est en fait j'avais peur que mon casque quand je tourne mes yeux by tap il tape contre le siège donc ça me faisait chier voilà écoutez si vous avez des questions si vous voulez que je fasse des vidéos sur sur des trucs sur les configurations je sais pas moi d'un dash sur basse shaker en tête que j'en ferai un si ça vous intéresse sinon j'en ferai pas ben dites le moi et puis et puis voilà donc en tout cas je vous dis à la prochaine j'espère que ça n'a aidé plus d'un à essayer de se décider à acheter quelque chose mais sincèrement niveau tarif livré et puis tout est installé il n'y a pas photo j'ai pas trouvé moins cher voilà à part si on veut acheter de l'occasion bien sûr allez je vous laisse salut à plus j'ai pas trouvé Sous-titrage ST' 501